Le trophée Yachin 2017, c'est la dernière saison avant la deuxième étoile, donc c'est une très belle saison pour le football français. On va voir ce qui s'est passé du côté des gardiens. En numéro 5, Daniel Subasic. C'est moi, Walcard. Pourquoi ? Parce que le Monaco de cette saison m'a fait rêver. J'étais au parc lors du PSG Monaco avec le but de Bernardo Silva à la fin du match et c'est vraiment ce qui a fini de lancer la saison de l'AS Monaco, qui remporte la Ligue 1 et qui surtout va en demi-finale de Ligue des Champions avec un super parcours. Ce n'est pas la meilleure saison de Subasic. Pourquoi ? Parce que l'AS Monaco est une équipe très offensive et il a moins besoin de faire des arrêts que l'année suivante. Cependant, encore une très belle saison pour les monégasques. En numéro 4, Yano Black. A l'époque, tout le monde s'arrache le gardien sloven, surtout après les déboires du PSG. Pourquoi ? Parce que le gardien sloven est le gardien remplaçant dans l'équipe type de la Ligue des Champions cette année. L'Atletico est décevant en championnat avec cette troisième place à loin derrière le Barça et le Real. Cependant, en Ligue des Champions, ils atteignent les demi-finales avec encore ce mur dans les buts. Cependant, ils tombent sur un énorme Benzema avec notamment ce double contact qui met fin à leurs espoirs. Troisième, Thibaut Courtois. Le Belge se remet d'un euro 2016 décevant. Cependant, il gagne son deuxième titre de champion d'Angleterre en trois ans avec notamment 93 points, l'arrivée d'Angolo Kante. Et encore une fois, il domine vraiment le championnat anglais par sa classe. On sent vraiment que c'est peut-être le gardien le plus doué de ce top 5 déjà à l'époque. Et surtout, il va affoler par la suite le marché des transferts et monter en puissance avant sa très belle Coupe du Monde 2018. En numéro 2, Gianluigi Buffon. J'ai presque hésité à le mettre numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'on a presque le doublé. On a bien évidemment champion d'Italie. C'était presque une habitude à l'époque pour la Juventus. Et on a également cette finale de Ligue des Champions avec le sentiment que la Juventus derrière est presque intouchable. Je me souviens très bien du match face à Monaco où franchement, on n'a presque pas espéré pour la S Monaco. Tellement l'étroite derrière avec Bonucci, Kellini et surtout Buffon était vraiment intouchable cette année-là. Pour moi, c'est la meilleure saison, en tout cas la dernière très belle saison de Gianluigi Buffon. Il y a eu ensuite 2018 et franchement, cette année 2017, il est passé pas loin du trophée Yashin. Numéro 1, Keylor Navas. Il fallait forcément donner un trophée Yashin à Keylor Navas et c'est le moment de le donner. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce doublé Ligue des Champions et Championnat. En championnat, ils finissent 3 points devant le Barça, une très belle saison de Ligue 1. Et surtout, en Ligue des Champions, encore ce parcours exceptionnel du Real. J'ai parlé de la qualification face à l'Ético Madrid. Et surtout, en finale, franchement, ils sont exceptionnels. Donc Keylor Navas, c'est pas sa meilleure saison avec les Meringue. Pour moi, c'est 2018. Cependant, l'équipe est tellement au-dessus et il faut vraiment récompenser les performances collectives sur cette année. Donc, je donne le trophée Yashin à Keylor Navas. En mention honorable, je vais d'abord mettre le couple des Réas-Romero. Pourquoi ? Parce que Manchester United remporte l'Europa League avec le gardien argentin dans les buts. C'est une super constrécation pour lui qui a été longtemps numéro 2 à Manchester United. Et des Réas a accepté cette situation. Donc, encore bravo pour cette Europa League. Également, en Europa League, on a l'éclosion d'André Onana avec l'Ajax. Il y a cette Ajax qui est vraiment flamboyante, qui élimine l'OL. Et franchement, on voit déjà les prémices d'André Onana et son jeu au pied soyeux. Également, en Europa League, on a Anthony Lopez qui fait une très belle saison 2016-2017, qui hisse Lyon en demi-finale un petit peu à la surprise générale. Et c'est vraiment une consécration pour lui et son club de cœur. Enfin, un mot sur Hugo Lloris. Je n'ai pas réussi à le mettre dans le top 5, tout simplement parce qu'ils se font éliminer par Monaco en tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc, pas une très belle saison en Europe. Cependant, il y a encore cette deuxième place en Première Ligue, qui est un petit peu le prémice de la montée en puissance d'Hugo Lloris avant la Coupe du Monde. On a quelques déboires au pied en bleu, mais globalement, on a cette montée en puissance après l'échec de l'Euro 2016, qui va permettre à Hugo Lloris d'être champion du monde. Dites-moi de votre côté, quel serait votre top 5 des gardiens lors de cette saison 2016-2017 ? J'ai peut-être oublié quelqu'un, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si tu veux suivre toutes mes vidéos, pense à t'abonner !